Quand en novembre 2022, ChatGPT est sorti, je me suis demandé si ça n'allait pas tout simplement tuer le business des blogueurs, des youtubeurs, des podcasters, de tous les créateurs de contenu, de tous les vendeurs de formation. Et oui, quand on y pense, la fonction de ChatGPT, c'est de créer du contenu. Or, créer du contenu, c'est ce que vous faites, c'est ce que je fais. Alors, est-ce que cet outil va nous périmer ? Je pense que non, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. ChatGPT, c'est un outil qui fait du dialogue avec vous, et c'est vraiment un outil qui est surprenant dans sa capacité à répondre à quasiment n'importe quelle question. Une de mes amies qui galérait avec ses lettres de motivation a refait la sienne avec ChatGPT, et je ne sais pas si c'est un hasard, mais trois semaines après, elle avait retrouvé un CDI. Donc, quel va être l'impact pour les blogs ou pour les chaînes youtube, pour les vendeurs de formation en général ? Alors, personne ne le sait dans le détail, mais on peut quand même essayer de réfléchir un instant. D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a une peur irrationnelle du remplacement de l'homme par la machine. C'est aussi vieux que la machine elle-même. Ainsi, à Lyon, par exemple, quand les métiers à tisser sont apparus, les canuts, donc les ouvriers tisserands, se sont révoltés et ont brisé les machines, de peur de se retrouver au chômage. Et je pense même que les tout premiers cultivateurs devaient être un peu inquiets quand ils ont vu les premiers outils agricoles apparaître. Après tout, est-ce qu'il y aura toujours autant de travail dans les champs si on peut labourer avec un bœuf et une charrue ? C'est aussi le discours qu'il y a eu avec la robotisation dans l'industrie dans les années 70-80. Effectivement, cela a amené certaines usines à disparaître, mais ça a surtout amené l'économie à se transformer. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est par exemple les outils de génération de mots-clés. Pour les gens qui travaillent dans le référencement, ces outils sont une précieuse aide. Aujourd'hui, on peut utiliser SEMrush ou Ahrefs ou Udap pour essayer de trouver des mots-clés pertinents pour ces contenus. Ces outils sont disponibles pour n'importe qui et pourtant le métier de référenceur n'a pas disparu pour autant. Mais alors, qu'est-ce que ChatGPT va changer dans notre travail ? C'est clair que pour les requêtes basiques, c'est vraiment un tueur. Par exemple, à la question « Qu'est-ce que l'impressionnisme ? », il répond mieux que Google. Si vous voulez avoir une réponse un peu plus poussée, vous ne pouvez plus vous contenter de Google. Il faut à ce moment-là aller sur Wikipédia et vous lire la fiche complète sur l'impressionnisme. Il ne manque plus qu'à ChatGPT d'afficher quelques images de tableaux impressionnistes. Et là, on peut carrément dire qu'il surplanterait Google pour la réponse aux requêtes les plus basiques. Donc, c'est une sacrée concurrence pour Google. Mais est-ce que Google va vouloir mettre en avant les contenus qui sont créés par l'intelligence artificielle ? Eh bien, rien n'est moins sûr parce que Google n'aime pas mettre en avant des contenus qui sont peu fiables. Il faut quand même admettre qu'à aujourd'hui, ChatGPT peut vous sortir de sacrées erreurs. Par exemple, j'ai demandé à ChatGPT « Quelle montre je pouvais m'acheter pour un budget de 1500 euros ? » Et dans sa réponse, il m'a cité des modèles Omega ou alors Breitling qui valent largement 8000 ou 10000 euros. Par contre, Google, lui, m'a suggéré des articles qui, non seulement m'ont fait des recommandations de montre, mais m'ont également expliqué ce que étaient les valeurs des différentes marques, leurs points forts technologiques, avec quoi on pouvait les porter, si elles étaient plutôt habillées ou décontractées. Et donc, on se rend compte qu'en fait, ChatGPT, il est très fort pour vous donner des faits, mais ce n'est pas quelque chose qui sait vous faire des recommandations, qui sait vous faire du sur-mesure. Par exemple, si vous lui demandez si vous devez plutôt acheter une Renault Clio ou une Peugeot 208, eh bien ChatGPT ne sait pas vous donner la réponse parce qu'il n'a jamais expérimenté la conduite de ces deux voitures, comme aurait pu le faire un YouTuber spécialisé dans la bagnole. Donc, Google est méfiant par rapport au contenu généré par l'intelligence artificielle. La question, c'est est-ce que Google est capable de les identifier pour pouvoir modifier leur référencement ? Je n'en sais rien, seuls les techniciens de Google ont la réponse. Mais ce que je suis prêt à parier, c'est que Google va continuer à s'appuyer sur des facteurs qui sont des facteurs autres, c'est-à-dire la réputation de l'auteur, le taux de rebond sur un article de blog, le taux de rétention sur une vidéo YouTube et tous les autres indicateurs qu'il surveille pour déterminer la pertinence de son classement. Et je pense que Google a raison de procéder de cette façon parce qu'il faut bien quand même admettre, si vous avez testé ChatGPT, que parfois le contenu est extrêmement bof bof, il est assez moyen. Et ça va nous amener donc à parler des limitations de cet outil. En effet, l'intelligence artificielle a par nature des limitations et risque de les garder pendant encore très longtemps. Par exemple, si vous voulez vous acheter un GPS pour la randonnée, un outil d'intelligence artificielle va avoir beaucoup de mal à vous expliquer pourquoi un tel est meilleur qu'un autre. L'humain reste encore le plus fort sur les questions vraiment pointues. J'ai fait un petit test en posant des questions sur le tir sportif à ChatGPT. C'est un sujet que je connais bien puisque c'est le premier blog que j'ai réussi à monétiser sur cette question. J'ai créé des dizaines et des dizaines de contenus qui tournent autour de cette thématique. Je peux vous dire que les réponses que fait ChatGPT sont extrêmement générales et ne peuvent en rien convenir à quelqu'un qui voudrait acheter une formation. Et puis, il y a un autre aspect sur lequel je reste le plus fort, c'est la capacité de synthèse. Parce que cette thématique m'a amené à travailler sur des thématiques qui sont annexes, comme par exemple la préparation mentale ou l'entraînement. Et donc, en fait, je suis capable de créer un contenu sur l'entraînement mental au basketball parce que j'ai travaillé longtemps sur ma thématique du tir sportif. Et j'arriverai à concevoir à mon avis un article qui est meilleur que ChatGPT, même si ce n'est pas forcément ma thématique première. Tout simplement parce que j'ai de l'expérience humaine d'une thématique annexe. En fait, moi, j'ai l'impression que ChatGPT vous fait des réponses qui sont les réponses de l'homme de la rue. Prenez un exemple, le marathon. Moi, je ne suis absolument pas marathonien, mais si on m'arrêtait dans la rue en me disant « Eh, qu'est-ce que vous recommanderiez pour progresser au marathon ? » Je dirais « Ah, je pense qu'il faut s'entraîner régulièrement. D'abord 10 km, puis 20 km, puis 30. Je pense qu'il faut avoir un programme d'alimentation adapté. Je pense qu'il faut être régulier dans ses entraînements. Il faut peut-être aussi s'inscrire dans un club de sport et puis comme ça, on devrait progresser. » Vous voyez, sans rien y connaître sur ce sujet, je suis capable de faire une réponse. Et honnêtement, quand vous posez la question à ChatGPT sur « Comment progresser au marathon ? », vous aurez une réponse de ce genre. Quand la réponse n'est pas tout simplement inexacte, comme on l'a vu dans l'exemple des montres, ou ChatGPT m'a recommandé des modèles qui étaient carrément hors budget. D'ailleurs, ChatGPT annonce lui-même sur sa page d'accueil que les résultats ne sont pas encore extrêmement fiables et qu'il faut les prendre avec des pincettes. Et puis on arrive là à un autre aspect de cet outil, de l'intelligence artificielle en général, c'est que ces modèles se nourrissent de ce qui a été créé par les humains. Donc quand vous demandez à l'intelligence artificielle de vous rédiger un texte dans le style de Donald Trump, elle ne pourrait pas le faire si Donald Trump n'existait pas. Tout comme si vous lui demandez de créer une image dans le style de Pablo Picasso, et bien sans Pablo Picasso, l'intelligence artificielle, là encore, ne pourrait pas le faire. Donc l'intelligence artificielle a besoin du travail humain comme la matrice, l'élément nourricier de ses propres réflexions. Un autre point, c'est que j'ai demandé à Traffic Mania ce qu'était Traffic Mania. L'outil m'a répondu qu'il ne connaissait pas et que c'était probablement un jeu de simulation routière. Et ensuite, il m'a demandé si je ne pouvais pas lui donner quelques indications sur ce que c'était réellement. Donc vous voyez, la réponse, elle est forcément biaisée parce que moi je lui ai répondu, ben Traffic Mania, c'est un des blogs marketing de référence sur le marché francophone. En fait, le plus gros problème de ChatGPT, c'est également sa force. Il est extrêmement bon sur les faits. Si vous lui demandez quelles sont les différences entre une guitare électrique et une guitare sèche, il saura vous les donner. Mais en revanche, sur tout ce qui va correspondre à l'expérience humaine, le ressenti, les tests, les histoires, les éléments de motivation, les réponses de l'intelligence artificielle, vous le verrez, sont toujours extrêmement bateaux et à mon avis, elles le resteront encore très longtemps. ChatGPT peut vous expliquer le fonctionnement d'une guitare électrique, mais il ne peut en aucun cas vous dire ce que vous devez faire concrètement selon votre niveau pour progresser à la guitare, si ce n'est quelques généralités. Il ne pourra pas vous expliquer pourquoi vous devriez choisir ce modèle de Gibson plutôt que ce modèle de Fender, parce que vous voulez jouer du hard rock et non pas du blues. Il ne pourra pas toucher l'audience comme vous, vous pourriez le faire en parlant de votre première guitare, celle que votre grand-père vous avait offerte. Bref, ChatGPT ne peut pas comprendre un contexte dans son intégralité avec toute la finesse de l'âme humaine. Et encore une fois, si l'humain n'était plus là pour créer les contenus, comment lui pourrait-il créer ses propres réponses ? Si cet outil est aussi efficace, c'est qu'il a été nourri de milliards d'éléments de réponse qui ont eux-mêmes été créés par des humains. Donc pour nous, blogueurs, youtubeurs, qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, je pense que le contenu bateau était mal en point, il est carrément fini, c'est terminé. ChatGPT le fait à votre place, sans aucun effort, sans jamais se fatiguer. C'est typiquement un article de blog qui explique les différences entre une guitare sèche ou une guitare électrique. Ça n'intéressait déjà pas grand monde, ça n'avait pas énormément de valeur en termes de fidélisation et ça en aura encore moins. C'est ce qu'on appelle un peu du contenu requête, c'est-à-dire du contenu court qui a été créé uniquement dans le but de répondre à des questions qu'on pose sur Google dans le but d'attirer du trafic. Par exemple, si vous avez un site où vous vendez des poêles à bois, un article qui explique le fonctionnement général du chauffage à bois n'aura aucun intérêt. Mais honnêtement, pour les vendeurs de formation, ça ne change pas grand-chose parce que ce type d'article n'en a aucun. Et ceci depuis des années déjà. Donc votre travail de créateur de contenu, ça va être d'aller chercher autre chose que de l'information. Une chose que la machine, elle, ne pourra pas faire. C'est l'histoire de votre première guitare. C'est d'expliquer pourquoi tel choix est idéal pour tel débutant dans tel jeu. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de votre première guitare, des recommandations de matériel que vous allez faire, des stratégies que vous allez donner pour avoir un jeu plus fluide, plus jazzy, qui sonne différemment, ou alors pour avoir un son plus hard rock. Ça va être le planning de répétition qui va être concocté sur mesure pour votre cible. Ça va être les techniques pour vaincre le track lorsqu'on veut réussir à monter sur scène, tout en étant basé sur vos mots, votre inspiration, les situations que vous avez vécues et qu'une machine, elle, n'aura jamais vécu. Elle pourra simplement se fier sur des réponses moyennes qui ont été données sur des millions et des millions d'éléments de réponses et qui ont été traités par les algorithmes. Donc il est clair que si vous créez du contenu en mode « je pompe ce qui existe à droite à gauche, je recompose, je compile », à mon avis, vous êtes fini. Mais tant que vous êtes capable de motiver, d'inspirer, tant que vous êtes capable d'aller vers le sur-mesure, vous avez encore vraiment votre place. Je pense par exemple que le coaching a de très beaux jours devant lui. D'ailleurs, je me suis amusé et j'ai fait un petit test avec mon épouse. Elle est abonnée à deux services en ligne. Le premier, c'est un groupe de fitness. Ça lui permet de faire ses exercices à la maison. Elle se connecte sur son ordinateur et elle assiste au live ou alors au replay des entraînements. Et elle adore l'esprit communautaire. Il est clair que ChatGPT pourrait lui proposer une série d'exercices à faire. Mais je ne pense pas que mon épouse aurait envie de lâcher son groupe pour le remplacer par le robot. Et ma femme, elle utilise également une solution d'apprentissage de l'anglais en ligne. Et là, elle a accès non seulement à un prof en live, mais aussi à des exercices et des conseils qui sont vraiment personnalisés par rapport à ses points forts et ses points faibles. Alors évidemment, si vous demandez à ChatGPT la différence entre le Present Simple et le Present Perfect, il saura vous l'expliquer. Et pour autant, pour avoir posé la question à mon épouse, elle n'est pas prête de lâcher son prof en ligne, son espace abonnement en ligne, tous ses cours en ligne pour utiliser l'outil qu'elle trouve tout simplement trop froid, trop général et finalement assez peu applicable dans la réalité. En plus de ça, il faut savoir que ChatGPT, dans ses conditions générales, vous oblige normalement à déclarer si votre contenu a été créé par l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne le fait. Mais qu'est-ce qui va se passer quand les avocats vont commencer à s'en mêler ? Il y a eu une période comme ça qui était un peu le n'importe quoi sur le partage musical, où tout le monde se refilait les fichiers. Cette pratique a quand même largement diminué depuis que les plateformes qui jouaient à ça se sont pris des caramels aux tribunaux et ça a commencé à bouger quand les gros labels ont lâché la meute d'avocats. L'industrie de la musique a changé. Aujourd'hui, c'est les sites de streaming qui fonctionnent. Il y a bien eu une modification, mais pas une suppression de cet environnement. Toutefois, il faut quand même être conscient que ChatGPT est un outil qui est utile pour les créateurs de contenu. C'est vraiment pas mal pour essayer de trouver des idées. Si vous lui demandez de lister une quinzaine de conseils pour les photographes débutants, les idées qu'il va vous donner vont peut-être germer dans votre tête et vous permettent de rebondir, de recréer quelque chose par au-dessus. Ou alors, il y aura peut-être une ou deux suggestions auxquelles vous n'avez pas pensé que vous allez réutiliser dans votre contenu. C'est aussi un outil qui est pas mal pour la rédaction de titres ou de messages très courts comme certains emails. Mais au final, l'humain reste le mettre à bord parce que c'est quand même vous qui allez faire le choix final du titre en fonction de votre expérience, de votre connaissance, de votre audience. C'est la même chose pour un email. Vous allez peut-être simplement reprendre quelques éléments que vous trouviez intéressants, mais vous savez très bien que ceux qui réussissent en ligne, c'est ceux qui vont mettre en avant leurs touches, leurs pattes personnelles. Je vois pas en quoi le fait qu'un outil donne de l'information soit une telle menace puisque aujourd'hui, l'information, elle est déjà de toute façon disponible en masse sur YouTube, sur les blogs, sur Wikipédia, etc. Là, la différence, c'est que l'information, elle a pas été créée par un humain mais par une machine, mais elle comporte tous les aspects limitants qu'on a déjà cités dans cette vidéo. Donc c'est plutôt la manière de faire le métier, c'est la pratique qui va changer. Et c'est clair qu'il va y avoir des bouleversements, des gains de productivité, certains types de contenus qui vont être remplacés par d'autres. Mais en tout cas, je pense que le contenu qui fonctionne sur Internet, celui que vous portez, celui que vous utilisez pour motiver votre audience, pour la toucher, celui qui vous permet de vous différencier de vos concurrents, eh bien ce genre de contenu a toujours sa place. Et pour une machine, la capacité à arriver à ce niveau-là est encore très incertaine. Donc prenez ChatGPT comme une source d'idées, comme un nouvel outil qui est à votre disposition, tout comme vous pouviez vérifier une information en la passant sur Google, eh bien là vous pourrez trouver les idées qui vous manquent pour réussir à améliorer votre contenu. Mais si vous aviez déjà compris que ce qui marchait sur Internet, c'était votre différenciation, votre univers, votre touche, votre personnalité, votre capacité à être dans le sur-mesure, à motiver les gens et à les inspirer, eh bien ceci ne va pas changer. Et c'est pour ces raisons que je pense que ChatGPT ne va pas tuer les blogs, ni les chaînes YouTube, ni la vente de formation. Je me demande si vous partagez le même point de vue que moi, donc échangeons dans les commentaires, ça, ça m'intéresse. Et je termine cette vidéo en vous rappelant que si vous voulez plus d'informations sur la création de contenu et sur le monde de l'infoprenariat, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, vous recevrez une formation sur le trafic et un guide sur les titres et des titres qui sont mieux que ceux générés par ChatGPT, en tout cas pour le moment. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada